... Salut David ! Salut ! Merci beaucoup de passer un peu de temps pour nous faire découvrir ta région, ton village. Je vous encourage à notre terroir, notre petit havre de paix. Je vais vous montrer avec grand plaisir, c'est parti. Ah ici, c'est notre... voilà, on est sur... dans notre... Vos petites alpes. Oui c'est ça. L'arbre maître d'ici, c'est l'olivier. On a vraiment un micro-climat ici où l'olivier produit la bonne quantité mais aussi de la qualité. C'est un terrain assez accidenté. Si tu veux, c'est moins mécanisé, il y a moins de machines qui travaillent la terre. Parce qu'elles ne peuvent pas. Exactement, c'est beaucoup de travail manuel en fait. On fait tout à la main ici, tu vois. Et comme tu peux le voir, ce sont pratiquement des oliviers centenaires. Oui. Il y a plusieurs espèces d'oliviers. Et ce qu'ils utilisent pour les productions intensives, c'est un nouvel hybride. Donc la qualité est différente et elle n'est pas aussi bonne que celle-ci. Alors que là, c'est des qualités, des espèces plus anciennes. Parce que déjà, il y a deux, trois, quatre, cinq générations en arrière, utilisaient Saint-Echtévo. Ils étaient les renommés encore aujourd'hui pour la production d'huile d'olive. A l'époque, tout le monde le disait, il y avait quand même cinq pressoirs. Il n'y en a plus. Si tu veux le process artisanal de traitement de l'olive, il n'y en a plus. Les autres générations antérieures ont été obligées d'immigrer, en fait. Ils sont partis pour chercher une meilleure qualité de vie. Et du travail. L'ironie de la chose, c'est que maintenant, la meilleure qualité de vie, c'est ici. Il y en a qui reviennent pour retrouver la qualité de vie qu'ils n'ont plus là où ils sont, en France ou ailleurs. Exact. Et c'est à nous, les jeunes, de justement reprendre ce flambeau et essayer de remettre les choses en place. Je suis dans le Saône, dans le 91. Ça m'assied pas les autres. Je suis revenu à l'époque, je suis revenu avec mes parents, en fait. D'ailleurs, on arrive là, il y a mon père. Je vais vous le présenter. Cool. Il n'a jamais oublié son terroir, son patrimoine. Puis, au fond de son cœur, il avait toujours un petit pincement quand il partait. Et il essayait de mettre déjà quelque chose en place. Il disait à mon grand-père, j'écoute, si tu pourrais acheter le terrain un tel à distance, il essayait déjà deux. Et quand on venait en vacances, il achetait des outils, des tronçonneuses, des tracteurs, justement, pour s'occuper de ce terrain. Au fur et à mesure, il m'a appris comment travailler. Un travail rural, en fait. Parce que j'ai que dalle. Bah oui, j'imagine. Tu peux utiliser la bêche, le tracteur, les haches, les machins, les tronçonneuses, les trucs. Puis moi, comme je t'ai expliqué, je suis un peu autodidacte aussi. Donc, j'ai commencé à y prendre goût. Et c'est là que j'ai commencé à imaginer. Mais réellement, c'est ça, la qualité de vie. Refaire vivre ce qui est perdu. Et on est là, au milieu de la nature. Regarde, tu respires. Tu respires des parfums naturels. Tu palpes les choses. Il y a des couleurs. Il y a de l'air frais, d'air pur. Tu entends les animaux. Et tu es en harmonie avec la nature, en fait. Et du coup, avec tes parents, vous avez un certain nombre de terrains. Là, vous avez à peu près 1000 oliviers plantés. Ouais, c'est ça. Dont 500, 600 centenaires. Et le reste est tout frais, tout jeune. Il va falloir attendre qu'ils produisent, tu vois. Il y en a 120, comme ça, petits, qui sont en train de grandir. D'ici une vingtaine d'années, ils sont comme ceux-là. Et c'est une culture traditionnelle. Tu plantes et tu laisses faire la nature. Pas d'engrais, pas de rien. Même pas d'arrosage. Rien du tout. C'est vraiment les conditions naturelles pour avoir justement la meilleure qualité d'une délivre. Ce qu'il faut faire à ce type d'arbres, c'est pas les laisser pousser en hauteur. Il faut toujours les rabaisser, tu vois. Pour pouvoir les cueillir plus facilement. Puisque vu que ce n'est pas mécanisé, chez nous, tout est fait à la main. Donc c'est quand même un suivi assez... Oui, rapproché, quoi. Exact. Ils avaient qu'une dizaine de centimètres et regarde, en un an, ce qu'ils ont poussé. Donc ce qui justifie bien le climat propice et le sol qu'on a pour une qualité d'olivier exceptionnelle. Avec un produit excellent, tu vois. Sans engrais, rien. C'est que le soleil, les conditions du climat et puis c'est tout. Quand vient la cueillette, t'as des gens pour t'aider ou t'embauches des gens ? Après, c'est comme on sait dans les petits bleds. Ouais, ouais, j'imagine. Ils viennent, ils aident et machin. Puis on s'échange un peu les services, tu vois. Et les produits, peut-être ? Oui, aussi, bien sûr. Et au fur et à mesure, c'est bien, ça ? Bah oui. Mais ce qui est dommage, comme tu peux le voir, c'est que les terrains sont tous ou pratiquement tous abandonnés. Puis c'est un peu dommage, quoi, tu vois. Enfin, c'est un peu dommage parce qu'il y aurait plus de jeunes ici qui s'intéresseraient à recultiver les terres qu'on a, notre patrimoine rural. Et ce serait bien. Merci beaucoup, vraiment. C'était une belle visite dans une superbe région. Ah, ça me fait super plaisir. Et non, on pense beaucoup plus sur ton travail, le travail de la terre et des oliviers dans la région d'une manière extrêmement naturelle. Exact, exact. C'est super important de rester le plus simple possible, le plus naturel possible. C'est vraiment le terroir pur et dur. Bah, je crois que c'est assez réussi. Ah, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu vois la couleur ? C'est de là. Voilà. Voilà. Allez… Allez… Sous-titrage FR ?